Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président algérien Abdelaziz Bouteflika de nouveau hospitalisé en France. Il est arrivé à Paris ce mardi 16 décembre. Il s'agit de sa deuxième visite médicale en un mois. Une hospitalisation qui interpelle certains observateurs. Un pas vers la bonne gouvernance pour certains. Un acte juste pour les autres. L'annonce de nationaliser les entreprises privées semble satisfaire les Burkinabés. La première concerne la Sokogib, la société de construction et de gestion immobilière du Burkina Faso. Le Rwanda souhaite-t-il estomper le français de ses langues officielles ? Plusieurs annonces, comme la nouvelle impression des billets de banque ont été faites en ce sens. Le français ne figurera plus sur la nouvelle monnaie. L'état de santé du président Abdelaziz Bouteflika en question en Algérie. Pour la seconde fois en un mois, le chef de l'État a été hospitalisé en France. Dans l'hôpital parisien du Val-de-Grâce, des visites médicales répétées qui renforcent les suspicions des Algériens sur l'état de santé de leur chef d'État. Ibra Ratindjaye. Le chef de l'État algérien, Abdelaziz Bouteflika, a été hospitalisé de nouveau ce mardi 16 décembre à Paris, en France. Il a été transporté en urgence par avion médicalisé et transféré à l'hôpital Val-de-Grâce. Après son séjour à Grenoble le 13 novembre pour une consultation médicale, cette nouvelle hospitalisation soulève de nombreuses interrogations du côté d'Alger et pas seulement. Les Algériens ont ce sentiment qu'on leur cache quelque chose, qu'on leur disait pas la vérité, puisqu'il y a une véritable chape qui est restée par le cercle présidentiel et par le cercle de la famille du président, autour du président Bouteflika, qui a 77 ans, qui est malade depuis 2 ans, depuis qu'il a été hospitalisé à l'hôpital militaire de Val-de-Grâce à Paris en avril 2013 pour un AVC. Pour l'opposition, le président Abdelaziz Bouteflika n'est plus en mesure de conduire les rênes du pays. Elle souhaite donc la tenue d'élections anticipées. Disons que l'opposition m'a fait à les conforter dans ces positions. Cette coordination, lorsque le 1er novembre, elle appelle à la population qu'on a tenu à 5 mois pour dire « Attention, la situation est difficile, attention, il y a une crise institutionnelle, il y a une crise à la tête de la gouvernance du pays, à la tête de la présidente. » Et donc, comme si le président Bouteflika se contente uniquement à recevoir des invités étrangers à la présidence, souvent assis et les images sont mûres, parce qu'on n'entend pas, on n'a plus entendu sa voix depuis 11 avril ou mai 2014, l'opposition estime qu'aujourd'hui, la question de la vacance du pouvoir est posée, que la question d'aller vers des élections présidentielles anticipées pour que le pays ne connaisse pas comme ça dans cet état de vide. Rappelons que le président Abdelaziz Bouteflika en est à son quatrième mandat suite à sa réélection en avril 2014 et devrait gouverner jusqu'à 2019. Corriger les déséquilibres dans la participation des femmes dans la vie politique et les impliquer dans les résolutions des conflits, ce sont deux des points soulevés lors de la 46e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre s'est déroulée lundi 15 décembre à Abuja au Nigeria. Les États membres ont d'ailleurs décidé de reconduire le dirigeant ghanéen John Dramani Mahama comme président en exercice de l'institution jusqu'au prochain sommet prévu en 2015. John Dramani Mahama, que l'on écoute. Nos peuples attendent de nous que nous leur proposions les solutions idoines aux défis auxquels ils sont confrontés. Ils attendent que nous leur créions les conditions d'un développement durable et d'une prospérité pour tous. Votre présence à ce sommet traduit l'importance que vous accordez à la CEDAO et à son succès. La Commission et les différents organes de notre institution vous remercient pour votre engagement et votre soutien au cours de l'année qui s'achève. L'année 2015 marquera le 40e anniversaire de la création de la CEDAO. Pendant 39 ans, de véritables progrès de développement économique et d'intégration sous-régionale ont été accomplis dans plusieurs domaines, notamment celui de la stabilité politique. Je soutiens le dialogue inter-maliens et encourage toutes les parties impliquées à transcender leurs différences et à redoubler d'efforts pour parvenir à une solution pour la paix et la sécurité. L'actualité économique, c'est l'annonce de la nationalisation des entreprises privées. Au Burkina Faso, un engagement pris par le Premier ministre Isaac Zida lors de la commémoration des 16 ans de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Une décision saluée et perçue comme un acte juste. Les explications de notre correspondant au Burkina Faso, Wendjam Valentin Kompahoré. Le Premier ministre de la Transition, Yacouba Isaac Zida, a annoncé samedi à l'occasion de la commémoration du 16e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo qu'il procédera à la nationalisation de certaines entreprises et sociétés privées. La première dans le collimateur du lieutenant-colonel Zida, la Sokojib, la société de construction et de gestion immobilière du Burkina. Pour Dr Seïdou Rassabalga Ouidraougou, la décision de nationaliser cette entreprise privatisée en 2001 contre un franc symbolique est salvatrice pour la bonne gouvernance. On peut penser que c'est le moment de mettre en place une grosse commission d'audit ou en tout cas d'engager une entreprise d'audit de l'ensemble des sociétés burkinabèques qui ont été privatisées durant la décennie 90 et durant les années 2000. La Sokojib a un capital d'environ 2 milliards de francs CFA. Ainsi, c'est une dizaine d'entreprises qui ont été privatisées dans les années 90 au Burkina Faso. Mais dans cette possible vague de nationalisation, le pays ne risque-t-il pas de faire peur aux investisseurs ? Il faut bien comprendre que s'il n'y a pas les bonnes formes juridiques, ça va se retourner comme nous quand je viens de l'expliquer, c'est-à-dire que des instances nationales ou sous-régionales, judiciaires nationales ou sous-régionales pourraient condamner l'État burkinabè pour violation des droits de la propriété privée. Mais je tiens à expliquer que dans le cadre de la Sokojib, si on y met les bonnes formes, ce n'est pas la propriété privée qui est violée. Non, c'est la propriété publique qui est respectée. Créée dans les années 80 dans le cadre d'un vaste programme immobilier, la Sokojib était en situation de monopole dans le secteur immobilier et foncier dans les années 90. Si cette opération est menée à son terme, elle permettra à l'État de faire des économies. Le pays paye environ chaque année 4 milliards de francs CFA pour près de 300 baux administratifs. Le français disparaît peu à peu de certains documents administratifs rwandais. Il y a quelques jours, la Banque nationale a annoncé que les inscriptions francophones seraient par exemple retirées des prochains billets de banque. La cohabitation entre les trois langues officielles prévues par la Constitution de 2003 commencerait-elle à être difficile ? Élément de réponse avec notre correspondant, Olivier Vatiacotan. L'absence d'une version française pour certains documents administratifs est une réalité au Rwanda. Dans plusieurs institutions du pays, les rapports sont très souvent en anglais et en Kinya Rwanda. Les autorités ont même annoncé le retrait du français sur les nouvelles coupures des billets de banque. La raison évoquée, faire des économies d'encre. Et pourtant, l'article 5 de la Constitution actuelle exige la promotion équitable des trois langues officielles, le Kinya Rwanda, le français et l'anglais. Nous soutenons que les trois langues puissent être utilisées pour des intérêts publics. Nous, en tant que société civile, avons toujours privilégié le dialogue. Appeler le gouvernement, discuter et prendre des mesures ensemble, et ça a toujours marché. Pour un respect scrupuleux de cet article de la Constitution, le parti des écologistes du pays d'Émile Colline a porté plainte contre le gouvernement du Rwanda. Une requête a déposé auprès de la Cour suprême il y a environ deux semaines. Nous irons nous expliquer dès que la Cour suprême nous transmettra la plainte du Parti des Verts. Nous mettrons sur le tapis nos arguments, la partie en face également. Si jamais nous sortons perdants ou gagnants, nous respecterons le verdict. Le Rwanda fait partie du Commonwealth depuis 2009. Dès lors, la langue de Shakespeare a été fortement promue. Cependant, des réformes sont annoncées pour donner une part belle à la langue de Molière, surtout dans le secteur de l'éducation, les années à venir. Elle détrône aisément la salsa rumba et autres danses langoureuses. La kizumba prend de l'ampleur et s'impose lentement dans le monde entier. D'origine angolaise, la danse a su franchir la barrière de la langue et séduire l'Europe, l'Asie ou l'Amérique. Retour sur un véritable pan de la culture angolaise avec notre correspondant Jacques Amboka. C'est un genre musical, une danse, toute une culture. D'origine angolaise, la kizumba se danse avec l'avant-corps plus ou moins fixe et les bas du corps flexibles. On s'oublie presque entre les mains de son partenaire. Les pas se synchronisent avec la musique. Tout est si cadensé à telle enseigne que le spectacle devient une stimulante expérience. La kizumba représente véritablement notre culture. Actuellement, la danse est en pleine évolution et elle introduit beaucoup de variantes. Aujourd'hui, la kizumba est en pleine évolution. Elle s'enrichit d'autres pas de danse. Avec quelques variantes comme la tarachinya, getozouk ou kabolov, la kizumba reste cette merveilleuse et sensuelle danse qui passionne les Angolais. Dans cette kizumba, on esquisse trois pas dans un mouvement d'ensemble face à gauche et dans une séquence de 1, 2, 3, ainsi de suite vers la droite. Kizumba, c'est l'origine angolaise. L'attention accordée par les Angolais à la kizumba fait que beaucoup se donnent l'obligation de la prendre dans les centres bien spécialisés. La même passion est aussi constatée à l'extérieur du pays où la kizumba est très bien appréciée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada